Générique Il est 23h, bonsoir à tous et merci de votre attention. Voici les titres à l'année de l'actualité ce vendredi 16 octobre 2020. Élection présidentielle d'octobre 2020. Deux candidats investissent le terrain pour le lancement effectif de leur campagne. Alassane Ouattara, candidat du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix choisie Boisquet. Kouadio Conan-Bertin, candidat indépendant choisi d'Ivo. Le premier ministre Ahmed Bakayoko a procédé à l'inauguration de l'agence régionale de la pharmacie et de la santé publique de Côte d'Ivoire. Structure sanitaire réalisée par l'état de Côte d'Ivoire avec l'appui de ses partenaires au développement à hauteur de 7 milliards de francs AFA. Mortalité maternelle, la Côte d'Ivoire enregistre 614 décès sur 100 000 naissances. État de Côte d'Ivoire, partenaire au développement et organisation non gouvernementale, travaille de concert pour juguler ce problème. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous au deuxième jour de l'ouverture de la campagne pour la présidentielle ivoirienne du 31 octobre. Deux candidats ont procédé au lancement de leur campagne, l'un à Divo et l'autre à Boisquet. Comme il l'avait annoncé ici sur sa terre maternelle du Divo, que Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, le candidat indépendant de cette présidentielle, a procédé ce vendredi au lancement de sa campagne électorale. Un choix loin d'être fortuit avait annoncé le candidat, le candidat du RHDP. Le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix à la Seine Ouattara a lui choisi Boisquet dans la région de Boisquet pour le top départ de sa campagne. Le démarrage de la campagne est donc effectif dès aujourd'hui pour la conquête du terrain. Et puis, sachez que le ministère de l'administration du territoire de la décentralisation convie les partis et groupements politiques ayant pris part au dialogue politique sur le processus électoral 2020 à une séance de travail placée sous la présidence effective de M. le Premier ministre, le samedi 17 octobre 2020 à 11h, dans la salle C de la Primature. Cette rencontre portera sur le cadre d'organisation du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. Chaque parti ou groupement politique devra se faire représenter par deux personnes. Et parlons justement, mesdames et messieurs, de terrain. Elles ont marqué leur entrée dans cette campagne d'une façon bien timide pour ce deuxième jour. Elles sont bien plus présentes et plus visibles avec la clé des messages. Elles sont les affiches électorales des candidats. Elles n'ont pas échappé au regard de notre reporter Jean-Marc Djadji et à celui de quelques curieux reportages. Nous sommes à Angré. À l'exemple de quelques quartiers de communes du district d'Abidjan, les affiches de candidats au scrutin présidentiel du 31 octobre prochain sont visibles. Du petit au grand format, elles occupent lentement les artères ou les abords des voies principales. Ces supports imprimés ne laissent pas indifférent les populations. Cette année 2020, la vote, je remarque que non, les affiches ne sont pas trop comme les années passées. Premièrement, on ne voit pas d'affiches. Bon, c'est quelque... Bon. C'est derrière laquelle je viens de voir les affiches. C'est vrai, on ne voit pas d'affiches. L'affiche électorale vise à favoriser l'élection de la personne ou du groupe qu'elle promeut. Un message sur l'affiche accompagne le cliché du candidat. À Cocody, comme dans la commune d'Abobo, les rivérins font part de leurs préoccupations à ce sujet. Le message véhiculé par les candidats, c'est que c'est le même message, c'est la paix. Élection présidentielle du 31 octobre. On voit que le meilleur pour notre pays, quand on parle du pays, on parle de la paix. Donc je vois aussi que sur les affiches, sur le logo, tout le monde essaie de véhiculer une histoire de paix. J'aimerais que chacun puisse parler de la paix d'abord, parce que c'est ce qui est primordial. Outre son rôle d'annoncer le programme du candidat, l'affiche électorale est aussi la dernière image laissée dans les esprits des électeurs sur le chemin de l'isoloir. D'où l'importance de la soigner. Il y a deux semaines de l'élection présidentielle, la distribution des cartes d'électeurs se poursuit. À différence d'avec le premier jour, certains centres ont enregistré de l'affluence aujourd'hui, rendant difficile la tâche des agents de la commission électorale indépendante de ces centres. C'est ce que nous rapporte Éric Goré. Thiemo Cojan fait son entrée dans un centre de la commission électorale indépendante. Il est là pour le retrait de sa carte d'électeurs. Après avoir pris part aux formalités, il a enfin son document. Un document qui lui permettra de choisir son candidat. Réçu d'enrollement ce qui est présenté avec ma carte d'entité. Dans ce centre, ceux qui n'ont pas encore retiré leur carte d'électeurs sont impatients. Je suis venu le matin, je n'ai pas eu, on m'a dit il y a 14, 14 et 6, ça fait une heure du temps ici encore ici. Je n'ai pas encore eu. Nous sommes débordés, mais nous sommes en train de faire de nos mieux. On fait quand même. Depuis le matin, on n'a pas pris pause. Normalement, on doit prendre pause les 13h à midi, mais on n'a pas pris pause. On continue avec. Puisqu'on voit que ça n'allait pas vite, mais on a essayé de sacrifier nos pauses pour eux. À l'image de ce centre de distribution des cartes d'électeurs, une bonne partie de la population ivoirienne veut s'exprimer le 31 octobre prochain. Même constat dans un autre centre. Depuis le matin, on est là. Le rang ne bouge même pas. Ils ne sont pas beaucoup, là-bas-y, ils ne sont pas beaucoup. Ils sont là, je ne sais pas si c'est deux personnes, une ou trois personnes. Ce rang que vous voyez derrière moi montre cet engouement ici dans ce centre. Les populations attendent leur tour afin de pouvoir retirer leur carte d'électeurs et être donc au rendez-vous pour le 31 octobre prochain. À Corugo, les électeurs se bousculent pour retirer leur carte. Un constat fait dans plusieurs centres de retrait confirme que l'engouement est total. Sur place, à Corugo, retrouvant à Mississoko. Corugo, troisième jour du lancement de l'opération de retrait de cartes d'électeurs. Les électeurs se bousculent pour le retrait du sésame qui leur donnera accès aux différents scrutés. Du centre de vote du lycée moderne au groupe scolaire Jean de la Force, en passant par le groupe scolaire Nange et Soba. Les électeurs sont au rendez-vous. Ils ne cachent pas leur joie de pouvoir accomplir dans quelques jours leur devoir citoyen. Je viens de retirer ma carte d'électeur. J'ai pu faire cette opération sans grande difficulté. J'ai même été heureux de voir que plusieurs dizaines de nos concitoyens étaient déjà passés et eu égard à la liste des margements. Ça fait ma deuxième fois ici venu. Il y avait la foule qui se participe. Je tiens à cette carte. Il faut que je l'ai, comme tous les citoyens varient. Je viens de retirer ma carte d'électeur. D'abord pour accomplir mon devoir citoyen. Ensuite, pour voter pour la paix, la stabilité et le développement. Les agents mandatés par la commission électorale indépendante qui s'attellent aux vérifications avant de délivrer les cartes notent avec satisfaction le bon déroulement de l'opération. Comme il y a plusieurs noms, on les met par ordre alphabétique. Moi, je suis chargé de distribuer l'été. Comme vous le constatez, il y a beaucoup d'envouement. Les gens viennent retirer les cartes. Nous avons 5102 cartes d'électeurs à retirer, agents de la force. Hier, le deuxième jour, nous étions à 715 cartes d'électeurs retirés. Actuellement, nous sommes déjà à plus de 250. Donc, à ajouter à 2 à 1 700, nous sommes presque à 1 000. Donc, pour les 3 jours déjà, je dirais que nous tirons vers notre objectif. Même si tout se déroule bien, les agents n'ont pas manqué de souliers. Le nombre est suffisant de personnes commises à la distribution des cartes d'électeurs. La circonscription du poro enregistre 303 839 cartes d'électeurs pour 477 centres de distribution. L'opération de retrait des cartes d'électeurs se poursuit jusqu'au mardi prochain. Quant à l'élection présidentielle, elle est prévue de se tenir le 31 octobre 2020. Et on parle de religions à présent, surtout de prières réunies au sein de l'Alliance des Religions en Faveur de la Paix. Les hommes de Dieu chrétien et musulmans organisés au Palais de la Culture de Trècheville, la veille du lancement de la campagne électorale. Une cérémonie de prières et d'exhortations pour la cohésion et la paix, mais surtout pour une campagne électorale. Une élection présidentielle apaisée et responsable. Ces guides religieux de différentes obédiences religieuses n'ont pas manqué de faire une déclaration afin d'interpeller l'ensemble de la classe politique et leurs militants, mais également les hommes de médias, la société civile et les populations vivant en Côte d'Ivoire sur l'intérêt et l'importance qu'il y a à préserver et consolider la paix dans notre pays. Connaît Parc Dassault. Fidèles et guides de toutes les congrégations religieuses réunies à la 1500 places du Palais de la Culture pour prier pour la paix et la cohésion sociale, mais surtout pour une campagne électorale et une élection présidentielle apaisée le 31 octobre prochain. Une initiative de l'Alliance des religions en faveur de la paix. Dieu vient à notre aide. Regarde la Côte d'Ivoire, notre pays. Accord à chacun et à chacune d'entre nous d'être artisans de paix. Amener les acteurs politiques ivoiriens à renouer le fil de dialogue de la réconciliation vraie et de la collaboration constructive entre eux, et c'est là afin de préserver et consolider la paix. Ô Seigneur Allah, exauce cette prière. Le Dieu de paix, nous comptons sur toi en nous inclinant, que ta paix va nous sauver. Béni soit jamais ton nom glorieux. Que la terre entière soit remplie de ta gloire, afin que la Côte d'Ivoire soit remplie de ta gloire. Amen. A cette occasion, ces hommes des dieux chrétiens et musulmans ont fait une déclaration afin d'attirer l'attention des militants, des sympathisants et des acteurs politiques, mais aussi les journalistes et la société civile sur l'importance qu'il y a à préserver et à consolider la paix en Côte d'Ivoire. Les guides religieux exotent vivement les dirigeants des partis politiques à bannir toute forme de violence dans l'expression de leurs adversités et dans la conquête du pouvoir. Les guides religieux invitent la presse à observer les règles d'éthique et de déontologie dans le traitement de l'actualité politique en vue de garantir un climat social apaisé. Les guides religieux invitent la société civile en général et la jeunesse ivoirienne en particulier à proscrire toute forme de violence et à faire preuve de retenue et de responsabilité. Cette cérémonie de prière a bénéficié du soutien du premier ministre en chef du gouvernement représenté à cette cérémonie par l'un de ses plus proches collaborateurs. Le cuménisme, le brassage de toutes ces congrégations religieuses constitue en réalité le vrai secret et le vrai succès de la Côte d'Ivoire. Le premier ministre Ahmed Bakayoko m'a dit de vous dire que vous pouvez compter sur lui en tout lieu, en tout temps et en toutes circonstances. L'alliance des religions en faveur de la paix entend de l'ouverture de la campagne présidentielle investir le territoire national pour prôner les valeurs de paix, de tolérance, de non-violence et de vivre ensemble pour une Côte d'Ivoire plus harmonieuse. Et au moment où s'ouvre la campagne électorale, le médiateur de la République dans une déclaration lance un appel à tous les acteurs de la vie politique ivoirienne a œuvré pour une campagne électorale apaisée et un scrutin sans violence. Walter Hamadou Ouattara. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Sachez qu'à Kabouake, le premier ministre Ahmed Bakayoko a procédé à l'inauguration de l'agence régionale de la pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire. L'État a réalisé cette structure sanitaire avec l'appui de ses partenaires au développement à hauteur de 7 milliards de francs CFA. Le chef de l'État, Lassane Ouattara, a donné les instructions pour que dans les programmes, que dans tous les domaines qui touchent à la vie des Ivoiriens, soient approchés des populations comme le cas de la PSP. Charles Tattou. Nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire. Le fonctionnement des services de l'agence régionale de Boaké est désormais effectif. Le premier ministre Ahmed Bakayoko vient d'inaugurer officiellement cette agence qui marque le début de la déconcentration des services de l'agence principale d'Abidjan. Bâtie sur une superficie de 5 hectares, elle a été réalisée par l'État ivoirien avec l'appui de ses partenaires au développement à hauteur de 7 milliards de francs CFA. L'agence régionale de Boaké vient améliorer l'approvisionnement des formations sanitaires des zones centres nord et ouest du pays à médicaments, révèle le ministre de la Santé et de l'hygiène publique. Cette antenne s'inscrit dans la décentralisation du système de santé et de distribution et c'est certainement le premier maillon d'autres antennes régionales qui verront le jour. Après Boaké, on pense déjà à Gagnois et puis après à Bangoro. Donc aujourd'hui, le système de santé, en tout cas le médicament, est censé être accessible à toute la population disponible et surtout à moins de coûts et de qualité. Pour le premier ministre, Ahmed Bakayoko, le chef de l'État Alassane Ouattara a donné des instructions. Bien souvent, nos compatriotes ont eu accès à des médicaments dans de mauvaises conditions. Les médicaments ont fait plus de tort à notre santé et aujourd'hui, avec cette agence qui est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement de Côte d'Ivoire, le gouvernement français, à travers les agences, l'AFD et le mécanisme CDD, de même que les partenariats avec l'Union européenne et le Fonds mondial, nous sommes très fiers de venir ici à Boaké, servir toute la zone centre-nord-ouest du pays. Et le président a donné des instructions pour que tous ces programmes, dans tous ces domaines qui touchent à la vie des Ivoiriens soient déconcentrés, c'est-à-dire soient rapprochés de ces populations. Après la coupule du ruban, le premier ministre Ahmed Bakayoko a effectué une visite guidée pour apprécier l'entrepôt et les magasins de médicaments. Cette agence contribuera également au développement d'un service de proximité. Elle couvrira, en matière de livraison des médicaments, 34 déciles sanitaires, un CHU, 27 hôpitaux généraux, 800 formations sanitaires de base et 161 maternités. Et parlons justement de santé. Sachez que la COVID-19, la maladie est encore présente et qu'il convient donc de redoubler de vigilance. La Côte d'Ivoire, toujours engagée dans la lutte contre le coronavirus. Sachez que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour. Vendredi 16 octobre 2020, 18 nouveaux cas de COVID-19 sur 973 échantillons prélevés, soit 1,8 % de cas positifs, à 55 guéris et zéro décès. À la date du 16 octobre, la Côte d'Ivoire compte donc 20 275 cas confirmés, dont 19 953 personnes guéries, 121 décès et 201 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 177 817. Et on change de registre. On peut parler cette fois du réseau des professionnels des médias des arts et des sports engagés dans la promotion de la santé et son partenaire, Aïpas, qui a organisé un atelier de renforcement des capacités sur le plaidoyer pour l'accès des femmes à l'avortement. Sécurisé à l'intention de 30 journalistes dans la ville de Dabou. Les participants ont été outillés sur la promotion de la santé et la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire aux techniques de plaidoyer afin d'amener les décideurs à la mise en œuvre effective du protocole de Maputo relatif à l'avortement sécurisé. Jean-Marc Djadji. La Côte d'Ivoire, selon l'OMS, occupe la 17e place sur 25 pays en termes de mortalité maternelle. En clair, 614 décès sur 100 000 naissances. 18 % des cas sont dus à l'avortement clandestin. L'on sait également que 61 % des femmes en Côte d'Ivoire ont déjà eu recours à l'avortement. D'ailleurs, ces mêmes chiffres révèlent que 288 250 femmes de 15 à 49 ans optent pour la même pratique par an. Face donc à la situation, aujourd'hui, devenu problème de santé publique, les professionnels des médias, des arts et des sports engagés dans la promotion de la santé et la lutte contre le siden Côte d'Ivoire, Rep Massy et leurs partenaires IPAS s'engagent à la mise en œuvre des stratégies à même de convaincre les décideurs et les alliés à faire appliquer la loi 14.2 du protocole de Maputo quant à l'accès des femmes à l'avortement médicalisé selon les quatre critères à savoir les cas de viol, de l'inceste, lorsque la vie de la mère et la santé du foetus sont en danger. L'avortement sécurisé, c'est l'avortement qui se fait dans des conditions de sécurité médicale optimales. C'est ce que font les médecins. Voilà. Il y a aussi l'avortement médicamenteux. On prend des comprimés à un certain moment de l'évolution du foetus. L'OMS a aussi codifié les choses en disant que le foetus est viable à partir de tel nombre de semaines, 21 semaines, etc. Donc tout ça encadre la pratique. Donc ce n'est pas donné un service au tout venant. Il faut faire attention quand nous passons notre message. En tout cas, Bintou Sanogo, président du conseil d'administration du RepMassi, a traduit tout l'intérêt et la détermination des membres de sa structure pour ce combat contre les avortements clandestins, cause principale de mortalité maternelle en Côte d'Ivoire. Bamba Youssouf, fondateur du RepMassi et actuel président du Remapsen, a encouragé les journalistes à mettre en pratique les acquis de cette formation pour le bien-être des femmes et de la société. Le député-maire Dadiaké Yansier, cadre de la région du Sud-Komoui, sensibilise la jeunesse de la ville de Bonnois à la paix et au retour de la cohésion sociale. Il a mené une série de rencontres avec les différentes associations de jeunesse de Bonnois pour prôner la non-violence en cette période électorale. Des rencontres qui ont permis à ces jeunes de se retrouver pour mener ensemble des campagnes de sensibilisation à la paix. Avant cette rencontre, ce sont des vifs d'une valeur de 30 millions de francs CFA qui ont été offerts au sinistre de la crise de Bonnois. Mamadou Kouassi. Un langage franc et courtois entre les jeunes de la communauté bourrée de Bonnois et Yacouba Yensier, cadre du Sud-Komoui, par ailleurs député-maire d'Adiaké. Des échanges pour lui permettre de mieux comprendre la situation, mais aussi pour prôner la carte de la prévention en cette période électorale. Yacouba Yensier sensibilise également cette jeunesse à la paix et au retour de la cohésion sociale à Bonnois. Soyez dans cette dynamique là. Je vous engage donc à ne plus recommencer les marches comme vous l'avez faites. Je vous engage donc à ne plus brûler, à ne plus vous attaquer parce qu'en réalité, c'est des rumeurs. On dit non, celui-là va faire ça, celui-là va faire ça, chacun a peur. Ayez confiance en vous. Vous avez vos aînés qui sont là, vous avez des pasteurs, vous avez vos parents, vous avez des religieux. Quand il y a le doute, remettez-vous à vos parents que la jeunesse que vous êtes là, que vous soyez épris de paix, de dialogue et de développement. Après cette phase, ce sont les jeunes de la communauté malinquée qui reçoivent Yacouba Yensier et sa délégation composée des cadres et des élus de la région de Soudkoumoué. Ici également, les échanges ont été francs et directs pour aboutir à une situation apaisée en cette période électorale. Ces jeunes comme ceux de la communauté abourée se sont tous engagés à s'inscrire dans une démarche de non-violence et de paix. Ils ont décidé de réclamer désormais par le dialogue. Il faut rappeler que le directeur général du port autonome d'Abidjan avant cette rencontre de sensibilisation avait offert des vivres aux sinistres d'une valeur de fin 5 millions de francs CFA. Avant l'ouverture de la campagne présidentielle, les chefs coutumiers de la Nawa se sont retrouvés pour prôner la paix. Ils ont convié les jeunes îles-populations à ce rendez-vous pour les sensibiliser sur les vertus de la paix afin de faire de la Nawa une zone de zéro violence électorale. Les chefs coutumiers ont demandé également aux populations de maintenir ce climat de cohésion sociale, de vivre ensemble et de paix qui règne dans la Nawa depuis ces dix dernières années. Les détails avec Jean-Marc Djadji. Les chefs coutumiers de la Nawa entendent jouer un rôle important en cette période électorale. Ils se sont réunis à Soubré, capitale de la Nawa, pour prôner la paix, la cohésion sociale et surtout une élection sans violence. Au niveau de la région de la Nawa, qui par essence est une région cosmopolite qui regroupe presque toute la CDAO, nous vivons ici en parfaite harmonie. Et les chefs que nous sommes grand amoureux des dix et coutumes, en cette période, nous ne pouvons pas être un reste. C'est pourquoi la Chambre nationale des rois et chefs du Côte d'Ivoire a initié cette raconte de sensibilisation de la paix. Échange direct avec les jeunes, populations autochtones et halogènes pour désarmer les cœurs et les inviter à être des citoyens et pris de paix. Vraiment, ce matin, c'est bienvenu parce qu'il faut parler, toujours parler éduquer, informer nos parents et nos amis pour que cette région soit préservée. Les acquis qu'on a aujourd'hui, qu'elle soit préservée. C'est seulement la paix, la cohésion sociale, l'acceptation mutuelle qui va nous permettre de bénéficier de toutes les richesses qu'on a ici dans notre région, la Nawa. Des engagements ont été pris par les chefs coutumiers, jeunes et le reste de la population en vue d'être des ambassadeurs de paix pour le développement de la Nawa. Ils ont également promis de faire en sorte qu'il y ait zéro violence dans la Nawa pendant cette période électorale. Et la chefferie traditionnelle du sud Komoe qui s'implique dans la recherche de la paix et du dialogue en cette période électorale. Ces garants de la tradition s'insurgent contre toute action susceptible de mettre en péril la paix sociale. Éric Coré. Cette sortie des chefs traditionnels du sud Komoe intervient dans un contexte particulier de la Côte d'Ivoire. Ces têtes couronnées s'insurgent contre les paroles qui pourraient créer des troubles dans ce pays. Raison pour laquelle ces chefs invitent l'ensemble des Ivoiriens à s'inscrire résolument dans la recherche permanente de la paix. Aux hommes politiques, ces garants de la tradition demandent également de ne rien faire qui puisse entacher l'unité et la stabilité de la Côte d'Ivoire. Le collectif des chefs du département d'Aboisseau, région du sud Komoe, avec à sa tête Nana et Boué, chef du village, les notables et toutes les populations, tenons à réaffirmer notre engagement et notre soutien sans faille à sa politique de cohésion nationale et de développement économique dans notre région, le sud Komoe, est l'un des plus grands bénéficiaires. Selon ces chefs traditionnels du sud Komoe, tout Ivoirien doit être ambassadeur de la paix en cette période électorale. Ambassadeur dans son village, dans sa communauté et dans sa région, car la paix n'a pas de prix. À travers le projet Engagé pour la paix, l'Union européenne et la fondation Magique Système étaient à Yamoussoukro. Le samedi dernier, ces deux institutions ont visité la fondation Félix Fouadboigny pour la recherche de la paix. La résidence du président Félix Fouadboigny, outre sa visite, ces deux institutions ont organisé des séances de prières à la mosquée d'Aïdjan et à la basilique Notre-Dame de la paix de Yamoussoukro pour la paix en Côte d'Ivoire. Le reportage de Issa Chonoyer. Engagé pour la paix, c'est ce vocable qu'une Union européenne et la fondation Magique Système foulent le sol de Yamoussoukro, la capitale politique. Objectif, prôner la paix en cette période où la Côte d'Ivoire s'apprête à vivre l'échéance du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. Des symboles de la paix sont visités, à savoir la fondation Félix Fouadboigny pour la recherche de la paix. La résidence du président Félix Fouadboigny et le caveau familial du devin président. On s'est engagés pour la paix. On est ici pour reparler de la paix et donc trouver l'initiateur et l'origine de la paix en Côte d'Ivoire pour l'ancien président Fouadboigny. Je crois qu'il n'y a pas un meilleur moment ou un meilleur endroit pour commencer notre visite à Yamoussoukro. Nous sommes venus ensemble célébrer la paix nous sommes venus ensemble prôner la paix nous adresser aux populations parce que faire de la musique c'est aussi pouvoir passer des messages utiles quand il le faut. A travers cette visite c'est un hommage qui est rendu à Félix Fouadboigny à sa mémoire et à tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire et pour le monde même d'une façon générale. Parce que comme je dis souvent quand vous atteignez un certain niveau vous n'appartenez plus à personne d'appartenir à la planète. L'UE et la Fondation Magique Système ne sont pas sûres à effectuer le voyage de Yamoussoukro. Les ambassadeurs des Pays-Bas et de l'Espagne sont venus également jouer leur partition. C'est vraiment important qu'il y ait de la paix et c'est pour cela que nous sommes venus ici parce que pour la population du pays c'est la chose la plus importante. Nous sommes ici en fraternité avec la Côte d'Ivoire dans son ensemble avec tous les Ivoiriens quelle que soit leur orientation et leur position. Et le message que nous voulons transmettre à tous c'est ce message de paix et de démocratie que nous pensons qui fait que l'avenir du pays soit assuré. Le ministre et le gouverneur de Yamoussoukro Augustin Tiam les diplomates et l'artiste à Salfo profite de l'occasion pour inviter les politiques et l'ensemble de la population à se pardonner mutuellement gage de la paix et de la stabilité. Et puisque nous parlons de paix nous le disions à l'instant dans le cours de ce journal au moment où s'ouvre la campagne électorale le médiateur de la République dans une déclaration lance un appel à tous les acteurs de la vie politique ivoirienne à oeuvrer pour une campagne électorale apaisée et un scrutin sans violence Walter Hamadouwattara. Le 31 octobre prochain les Ivoiriens se rendront aux Unes pour les leçons présidentielles. Au moment où s'ouvre la campagne électorale je lance un appel à tous les acteurs de la vie politique ivoirienne à oeuvrer pour une campagne électorale apaisée et un scrutin sans violence. A cet effet j'encourage les autorités à prendre les mesures nécessaires pour contribuer à un climat électoral apaisé en garantissant aux candidats à leurs militants et sympathisants des conditions de sécurité pour tous de nature à prévenir toutes sortes de violences. J'invite les candidats en compétition à cultiver la tolérance, la courtoisie et le bon ton dans les discours pendant la campagne électorale à bannir les actes et autres comportements susceptibles de porter atteinte à la paix et à l'unité de la nation. J'appelle les partis politiques, les militants et sympathisants à une campagne électorale apaisée et respectueuse du jeu démocratique. Je demande aux journalistes et autres professionnels des médias de faire preuve de responsabilité dans le traitement des informations relatives à la campagne électorale et de s'abstenir de tout traitement de l'information susceptible d'inciter à la haine, au tribalisme et à la violence. Signé Adam Antungara, le médiateur de la République. Et dans l'actualité internationale, sachez que Nicolas Sarkozy, l'ex-président français, a été mis en examen pour association de malfaiteurs dans l'enquête sur les soupçons de financement libyens de sa campagne électorale de 2007. Un dossier qui lui a déjà valu trois mises en examen, notamment pour corruption passive. Nicolas Sarkozy n'a pas réussi à convaincre les juges au terme d'une audition fleuve de plus de 40 heures. Nicolas Sarkozy est soupçonné d'avoir bénéficié de fonds du régime de Mohammar Kadhafi qui aurait permis de financer sa première campagne présidentielle qu'il avait portée à l'Elysée en 2007. L'enquête avait été lancée en 2012, notamment après des déclarations sur Euronews de Saïf Al-Islam Kadhafi, le fils du président déchu. Et c'est sur cette information que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis et surtout n'oubliez pas de continuer d'observer strictement les mesures de lutte contre la Covid-19 agrafon soirée. Bonsoir chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !